En quoi et d'où vient cette expression que cette théologie du corps de Jean-Paul II serait une bombe à retardement ? Et quand est-ce qu'elle pète ? Quand il ose dire que le corps révèle le divin, c'est-à-dire le mystère triétaire, ça n'avait jamais été dit. Donc ça c'est la bombe. À retardement pourquoi ? Parce que ce n'était pas pour son époque. C'est pour ceux qui dans plusieurs décennies devront s'approprier cet enseignement pour le porter au monde qui alors en aura besoin. Moi en fait avec Emric, j'ai eu l'impression de découvrir pour la première fois un amour complet. Je me suis vraiment dit mais oui, l'amour est facile en fait. Et là la pornographie rentre dans ma vie. Mon éducation sexuelle est basée là-dessus. Ces images elles sont très puissantes. Un cerveau humain il n'est pas fait pour gérer ces images-là. Qui a un pouvoir addictogène très fort. Et en plus j'ai été abusé sexuellement par un prêtre. À aucun moment on m'a dit que c'était la vie que je portais à moi. Si je veux être sain, je ne dois pas avoir de sexualité. Et je l'ai reçu en pleine face de manière hyper violente avec ce sentiment de vide. Je me suis dit mais en fait ça fait 7 ans qu'on a fait de la merde quoi. Petit à petit nos chemins se sont séparés. J'étais dans une telle détresse qu'un jour je suis parti. Ta femme est enceinte, toi Olivier tu barres. Je suis allée chercher en fait ailleurs. C'était un adultère quand même quoi. Ce qui est important c'est les aider à recréer une connexion entre eux. A retrouver la raison pour laquelle ils se sont mariés, ils se sont aimés. Ce que dit l'église sur l'amour et la sexualité, c'est exigeant. On ne peut pas dire que c'est bête. On pourra tous reconnaître que c'est beau. Dire j'ai du mal à le vivre, ça s'entend très bien. Dire c'est bête, c'est pas vrai. On a mis 45 ans avant de découvrir qu'on n'avait jamais prié pour notre couple. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être marié et ne pas prier l'Esprit Saint tous les jours. C'est comme si vous avez des poumons mais vous avez vu en apnée. Ce serait aberrant. C'est un truc dingue cette histoire. Puisque dans l'imaginaire collectif, l'église est d'une part, la sexualité est d'autre part. Ce sont deux mondes qui sont complètement opposés et que jamais Dieu vient dans une chambre ou dans un lit. Et au contraire, c'est lui qui l'a créé. Je me souviens d'avoir prié pendant des relations sexuelles en disant « Seigneur, viens visiter ça ». Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Partout où est l'amour, dit Saint Paul, Dieu est présent. Quand j'ai tout raconté, tous les hommes, les femmes, les positions, tout, c'était scabreux à souhait. Ah, c'est intéressant. Je comprends à ce moment-là qu'il faut que je change ça, que je veux qu'on apprenne à s'aimer sans les corps, que je veux plus qu'on fasse l'amour. Et donc Thomas finit par me dire « Je ne comprends à rien à ce que tu racontes, mais je te suis quand même ». Au moins si on est curieux, même si on n'a pas la foi, et si on découvrir qu'est-ce que dit Dieu du couple, et comment Dieu agit, peut agir dans le couple. Venons voir, venons écouter, et après chacun appréciera. Le « une seule chair », c'est jusque-là. Donc c'est une bombe, mais elle est à retardement, et c'est maintenant qu'elle va exploser. Et Saint Jean-Paul II avait une formule inépuisable, que les gestes de votre corps soient le reflet de votre cœur. Vous valez ce que vaut votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada